... Mardi 18 juin, la CFDT présentait sa feuille de route en préambule de la conférence sociale qui se tiendra les 20 et 21 juin prochains. L'occasion pour Laurent Berger, secrétaire général du syndicat, d'aborder le problème des retraites. Le chef de la CFDT a insisté sur la nécessité d'une réforme qui doit selon lui être un projet de long terme. La CFDT, au-delà de cette réforme de court terme ou de moyen terme, comme le dit le rapport Moreau, veut une réforme de long terme qui soit une réforme systémique, qui soit un système plus lisible avec une transition sur 20 ou 30 ans pourrait arriver. Mais ce serait une erreur de la part du gouvernement de ne pas enclencher cette nécessaire réforme de fond que le pays attend depuis trop longtemps. Des inégalités systémiques qui ne doivent pas être assimilées aux différences entre les systèmes publics et privés, a tenu à rappeler Laurent Berger. Pour lui, pas question d'attaquer le mode de calcul des retraites des fonctionnaires. Il y a des inégalités à l'intérieur de chaque système. Et donc, réglons ces problèmes d'inégalité et arrêtons de pointer les fonctionnaires comme les responsables de nos non-choix d'hier. Les fonctionnaires ont fait des efforts. Ils seront soumis aux mêmes efforts que l'ensemble des salariés. Mais ils ont une construction d'un système qui n'est pas le même. Respectons cela. Pour le leader de la CFDT, l'augmentation de la durée de cotisation est inévitable. Cependant, Laurent Berger soit une réforme juste qui soit adaptée au cas particulier. Il faut évidemment que cette durée de cotisation, ces augmentations éventuelles de la durée de cotisation soient accompagnées de mesures de justice qui permettent à des gens qui ont interrompu leur carrière pour une maternité ou pour le chômage ou qui ont commencé à travailler tard, d'avoir des compensations en termes de solidarité. Donc c'est de tout ça dont il faut qu'on parle. Mais vous voyez, sur ce sujet-là, on est déjà presque dans l'approche d'une réforme systémique. Et donc il faudra que le gouvernement entende cela. Sous-titrage Société Radio-Canada